Il y a deux ans on a fait des feux dans les bouts du Rhône, Martig. Martig qui est un feu qui a été vraiment très très rapide et moi je fais le parallèle puisqu'en 2018 j'ai eu la chance de partir en mission d'appui de la sécurité civile en Grèce et puis lorsque je suis arrivé il y avait le feu de Matig dans lequel 102 personnes ont perdu la vie. Martig c'est la même configuration. Ce que j'ai vécu en Grèce puisque c'est vraiment mon expérience en termes de grands feux c'est l'état de crise dans lequel ça peut plonger un pays avec la concomitance de plusieurs feux de plusieurs milliers d'hectares sur le pays sachant qu'ils ont eu à gérer le feu de l'île-de-baix qui faisait 50 kilomètres par 50 kilomètres différents feux sur le pôle est dont le plus petit était quand même à 17 000 hectares. On revient de Grèce cette année où la moitié de l'île a brûlé on avait des surfaces aux alentours de 200 000 hectares chose que je n'avais jamais vu auparavant et bien c'est l'importance que cela engendre l'évacuation de toute une population par bateau par terre et l'organisation qu'il faut mettre en place pour ce genre d'événement. Mon expérience des grands feux elle a commencé dans les années 2003 à 2005 sur des années où effectivement cette conjonction à la fois de sécheresse et de hautes températures étaient réunies et donc pour moi le premier grand feu que j'ai vécu c'est le feu d'Espagne-Berdon dans les alpes de Provence qui a fait 2000 hectares ce qui reste aujourd'hui un record pour ce département. Pour moi donc un grand feu et pour mon expérience c'est un feu qui a duré plusieurs jours mais pour lequel au début j'ai été officier aéros à peu près vers midi jusqu'au coucher du soleil c'est à dire jusqu'à 21 heures et il y a eu donc une pression forte sur, à la fois sur, je dirais intellectuellement parlant puisque c'est quand même difficile à gérer toutes ces norias d'avion et compliqué puisqu'on a eu un événement un peu dramatique sur ce feu avec des pompiers qui étaient blessés donc ça avait été un petit peu difficile mais j'ai pu durer et tenir dans toute cette durée d'intervention. Personnellement les grands feux c'est des situations rencontrées dans les boucs du Rhône, des situations où on a dû rester plusieurs jours sur le même chantier avec au fur et à mesure du temps une part d'épuisement forcément et la nécessité d'être toujours performant, d'accueillir de nouveaux renforts, d'être confronté à une situation qui n'est pas encore réglée et sur laquelle il faut s'adapter en permanence. Le grand feu pour moi c'est plusieurs expériences, j'ai eu la chance de servir dans les boucs du Rhône et dans le Var donc j'en ai fait quelques-uns. Ce qui m'a marqué c'est vraiment ce grand feu de 2021, le feu de Montfaron dans le Var où on est sur une dimension drastique de 7200 hectares, on est sur près de dix mille personnes évacuées. Ce qui m'a marqué c'est d'une part la synaptique très rapide de ce feu. En fait les pompiers sont en action-réaction et c'est ce qu'on leur apprend aujourd'hui ici, aujourd'hui sur le FDF5.